L'Aube dorée, un mouvement néo-nazi aux allures de milices. Un mouvement soupçonné de se livrer à des ratonnades contre les immigrés. Il y a eu au moins un meurtre et plus de 300 agressions racistes en un an et demi. Des membres de l'Aube dorée expulsent Manu Militari, les marchands étrangers illégaux. Immense émotion à Athènes. Des milliers de personnes assistent à l'enterrement du rappeur Killapi, mort à 34 ans. L'avant-veille, le chanteur a été lâchement assassiné par des militants d'extrême droite, ici, dans cette banlieue d'Athènes. Sur les lieux du crime, des fans ou des proches viennent se recueillir. Je ne me sens pas très bien. J'ai encore les jambes qui tremblent. Je suis sous le choc. Je connaissais ce gars, je n'arrive pas à réaliser. C'était un super pote de mon frère. Killapi était un militant antifasciste. A la sortie d'un bar, le 17 septembre, une vingtaine de militants d'extrême droite lui ont tendu une embuscade. Et l'un d'eux l'a poignardé au cœur. C'est la dernière photo du rappeur. Ses derniers instants dans les bras de sa compagne. Ses chansons étaient très populaires dans la jeunesse grecque. L'assassin, le voici. Georgios Rupakias, 45 ans. Il a été immédiatement arrêté. Chez lui, la police retrouve une carte de membre du parti Aube Dorée. Aube Dorée, un mouvement néo-nazi aux allures de milices, qui a fait 7% des voix aux législatives de juin 2011, envoyant 18 députés au Parlement. Un mouvement soupçonné de se livrer à des ratonnades contre les immigrés. Il y a eu au moins un meurtre et plus de 300 agressions racistes en un an et demi. Comme ici, sur un marché. Des membres de Aube Dorée expulsent Manu Militari, les marchands étrangers illégaux. Au Parlement, le porte-parole du parti est sommé de s'expliquer. Il nie tout lien avec le meurtre de Kilapi. Je voudrais exprimer ma tristesse et condamner cet acte criminel, l'assassinat d'hier. Mais je veux aussi exprimer ma rage et mon dégoût sur la manière dont ce fait est exploité politiquement. Aube Dorée n'a absolument rien à voir avec ça. Ce député, souvenez-vous, il s'était fait connaître du monde entier par un geste particulièrement élégant. En direct à la télé, un coup de poing à une députée communiste. Nous nous rendons au siège de l'Aube Dorée dans l'espoir d'obtenir une interview. Un policier en faction surveille les lieux. Un membre du service d'ordre du parti sort, il nous explique qu'il a des consignes très strictes. Ce sont les ordres. Pas d'interview aux journalistes. La hiérarchie nous donne des ordres. Et nous, on les respecte. On respecte la discipline et la hiérarchie. Nous sommes à la rédaction du quotidien Ephimeriza, un journal de gauche. Dimitris Psarras est journaliste d'investigation. C'est un des meilleurs spécialistes du parti d'extrême droite. Il est notamment l'auteur d'un livre noir de l'Aube Dorée qui s'est vendu à 10 000 exemplaires. Malheureusement, c'est un best-seller. Pour lui, l'appartenance de l'assassin à l'Aube Dorée ne fait aucun doute. Il a retrouvé des photos très probantes. Ça, c'est un stage de formation de l'Aube Dorée dans le Péloponnèse. Et là, c'est Roupakias, le meurtrier. Celui-là, c'est un député de l'Aube Dorée. Tous les autres sont des membres de l'Aube Dorée. Et celui-ci, c'est le meurtrier. Un meurtrier de sang-froid avec des députés de l'Aube Dorée, ça n'étonne pas Dimitris Psarras. C'est le fonctionnement de l'Aube Dorée. D'un côté, il y a un noyau dur. De l'autre côté, il y a une organisation paramilitaire inspirée du modèle des sections d'assaut de Hitler, les SA. Pour le journaliste, avec le meurtre de Kilapi, un nouveau pas a été franchi. Ce qui est nouveau dans ce cas, c'est que la victime est un Grec. Parce qu'on a eu beaucoup de victimes, mais jusqu'à maintenant, c'était des immigrés et souvent des inconnus. C'est un choc pour la société grecque. Depuis quelque temps, en effet, l'Aube Dorée s'en prend aussi à ses opposants grecs. Pour ce militant communiste, un simple collage d'affiches a failli tourner au drame. C'était une semaine avant le meurtre de Kilapi. On est en train de coller des affiches pour le Parti communiste. Et 50 mecs ont surgi tout d'un coup, des petites ruelles. Ils avaient des bâtons avec des clous dessus et ils nous ont frappés. Et les agresseurs m'ont ouvert la tête. J'avais la tête en sang. Il y avait des policiers. Mais ils n'ont pas bougé. Il finira à l'hôpital et s'en tirera avec quelques points de suture. Sept autres militants communistes ont été ainsi frappés à la tête. Mais par miracle, il n'y a eu ni mort, ni blessé grave. Comme si l'Aube Dorée voulait tester la résistance de ses opposants. La société grecque est traumatisée. Et la mobilisation est continue. Pas un jour sans manif depuis le meurtre. Ici, une manifestation de communistes et d'anarchistes. Trois jours après le drame. Tout près des lieux du crime. Les slogans sont très virulents. Costas, 23 ans, proche des anarchistes et de toutes les manifs. Costas est un cuisinier au chômage. Et comme beaucoup de jeunes grecs, il vit chez ses parents. Ça fait un an que je suis vraiment actif dans le mouvement antifasciste. Depuis tout petit, j'ai baigné dans un environnement de gauche. Ma famille a toujours été de gauche. Toute ma famille est de gauche. Costas était un fan de Kilapi. Et il tient à nous faire écouter un de ses titres fétiches. Dans cette chanson, il a dit ce que je t'ai dit tout à l'heure. Nous sommes prêts pour la guerre. C'est comme s'il avait prévu ce qui est en train de se passer. Comme s'il le savait. Le gouvernement, passif depuis des années, a promis de sévir contre l'Aube dorée. Sans pour l'instant avoir pris de mesures concrètes. Seuls deux généraux de la police, soupçonnés d'avoir fermé les yeux sur les agissements de l'Aube dorée, ont été contraints de démissionner.